Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est pour une caméra de contrôle et une charge explosive Une charge explosive ? Oui, elle a décidé de faire sauter une grotte sous-marine à côté d'ici Oh non ! Quoi ? Il faut que j'aille dire à tout le monde de se mettre très vite à l'abri Oh voilà le bougeau... Oh ! Oh, tu me donnes un coup de main, Spike ? On se retrouve tout à l'heure D'accord, salut Je connais cette grotte Beaucoup de poissons vivent dedans Oui, et l'explosion est dans pas longtemps J'y vais tout de suite Une fois que j'aurai fait sauter la couche de sédiments, je pourrai étudier les vestiges conservés dans la roche volcanique Mais si jamais quelqu'un est dans le coin quand tu feras tout sauter Et c'est pour ça que j'ai installé cette caméra de contrôle Tiens, regarde toi-même C'est complètement vide Je n'appuierai pas sur le détonateur sans avoir d'abord vérifié qu'il n'y a personne Viens mon chéri Dépêchez-vous, vous serez en sécurité, Akizo Mais ma collection de coquillages, elle est encore à l'intérieur On n'a pas le temps, désolé Mais j'ai mis un ton fou pour les réunir Si je ne les ai plus, je ne pourrai pas faire mon exposé à l'école Va-t'en, vite Je vais chercher des coquillages et je te les rapporte Merci, Flipper Tout est prêt, allons-y Tu crois vraiment qu'on va trouver des bidules préhistoriques en bas, professeur de mon cœur ? C'est incroyable, les choses qui ont pu être retrouvées préservées par les boues et les roches sulfuriques Une fois une expédition... Hé ho, du bateau ! Je connais cette voix Professeur Chloé, vous êtes là ? Oh non, c'est impossible, pas ici Mais qui est-ce ? Le professeur Jonathan Efti et sa fille Jessica Qu'est-ce qui se passe ? Salut Spike ! Jessica Efti, oh non ! Chloé, Spike, content de vous voir ! Oui, moi aussi Jonathan, mais que venez-vous faire dans ce coin perdu ? Vous me connaissez Chloé, je vais partout où je peux trouver des raretés à collectionner Mais pourquoi ici ? Il n'y a que quelques îles sans grand intérêt Ne soyez pas modeste, je sais tout sujet de votre expédition, vous cherchez la cité engloutie de caisseau Elle ne la cherche plus mon pote, elle a trouvé... Oh ! C'est mon assistant, Jean-Loup Et que disait-il ? Il voulait seulement dire que je ne suis pas seulement à la recherche de caisseau Il y a beaucoup d'autres sites passionnants dans la région Vous avez donc bien raison de venir Je dois y aller, moi, j'ai rendez-vous, je dois retrouver mes amis, les enfants de l'île C'est génial ! Je peux faire avec toi ? S'il te plaît Je suis obligée de l'emmener Je t'en prie, Spike, et emmène son père avec vous, j'ai pas envie de la voir dans les jambes Bien sûr, Jessica, je t'emmène Quelle bonne idée ! Ça nous donnera l'occasion de fureter Ah ! Super ! Ah ! Super ! Hey ! Fais attention ! Salut, Spike ! Qu'est-ce qu'il fait ? C'est le nouveau hobby de Bolo, la céramique Regarde ! Je fais une coupe à fruits ! Moi, je trouve plutôt que ça ressemble à un fruit écrasé Spike, tu pourrais faire les présentations ? Ah, ouais, voici Jessica Efti Bolo, Nola, Lopaka Salut ! Bienvenue, Jessica ! Salut ! Je trouve ça ravissant ! Ah, merci ! Je peux te faire un pot ou un saladier, si tu veux ! Oh, oui, ça me ferait très plaisir ! Mon père et moi collectionnons les œuvres d'art que nous trouvons dans le monde entier ! Et c'est pour ça que tu es là ? Mon père, oui ! Moi, je suis venue pour voir... Spike ! J'en ai de la chance ! Viens, je vais te faire visiter le village ! Oh, oui, merci ! C'est gentil à toi ! Ah, je viens avec... Ça n'a pas l'air de te faire sauter de joie que Jessica soit ici ? Oh, je ne lui fais pas confiance, je méfie d'elle ! Elle donne l'impression d'être très gentille ! Faut pas t'y fier, elle est exactement comme son père ! Tous les deux feraient n'importe quoi pour avoir ce qu'ils veulent ! Non, tu es un peu dur ! Crois-moi, Lopaka, je la connais ! Oh là là ! Mais, regardez-moi le bazar que cette idiote à poumons nous a mis ! Oh ! Un monstre de pierre ! Il a des griffes énormes ! Oh, arrêtez donc de trembler comme de la gelée d'huître ! Bande de gros lâches ! Je voulais plutôt voir ce que c'est ! Oh ! On dirait que ça ne bouge pas ! Au fait, on peut dire que ça ne bouge ni coul ni pâte ! Et pour cause, ça n'en a pas ! Ça n'a ni coul ni pâte ! Et toi, on peut dire que tu n'as ni coul ni cervelle ! Et c'est quoi, patron ? Je ne sais rien, mais quoi que ce soit, je déclare que cette chose est à moi ! Allez, les enfants, vous me la ramenez à la maison ! Oh là là ! En fait, ça doit être une fonction très importante ! Euh, eh bien... Je ne vais pas avoir l'aide de me vanter, mais... Tu as absolument raison ! Capouna ! Est-ce que tu as vu mon collier de coquillages ? Euh, non, ma chérie ! Je suis pourtant sûr de l'avoir laissé ici ! Bon, je vais retourner le chercher ! Un collier qui disparaît ! Ça y est, je le savais, ça commence ! Qui sait quel trésor peut avoir été conservé à l'intérieur depuis des siècles ? Ça pourrait être de l'or, ou de l'argent, ou même le butin oublié de Féroce Pirate ! Ah ! Un crabe ! C'est tout ? Il est vrai que ce genre de boue volcanique possède d'étonnantes propriétés de conservation ! Et toi, l'as propriété de me casser les pieds ! Où est mon trésor ? Tu crois que ce monstre est toujours vivant ? Il y a des sens, surtout avec sa carapace ! On dirait que tu as raison, Sorlette ! Notre ami se réveille après un bien long sommeil ! Il doit être mort de faim coincé là-dedans depuis si longtemps ! Je me demande si ça lui plairait de déguster un civet de dauphin ! Maintenant que tu me le dis, c'est vrai que je n'ai pas vu Flipper de toute la journée ! Flipper ? Oh ! Il devait me rapporter ma collection de coquillages ! Et quand est-ce que tu l'as vu ? Quand il nous a tous envoyés ici, nous mettre à l'abri de l'explosion ! Oh ! J'espère qu'il n'a rien ! Continue de chercher ici ! Moi, je vais voir à la grotte ! Il faut reconnaître, Chloé, qu'il y a vraiment quelques pièces extraordinaires ! Oui, en fait, j'ai eu beaucoup de chance ! Ceci suffit à me persuader que vous avez déjà découvert Kenzo ! Non, non, enfin, vous ne croyez quand même pas que je garderai le silence sur une découverte aussi fabuleuse ! Ces pièces gisaient tout simplement au fond de l'océan ! Vraiment ? Je plongerai moi-même pour voir ! Aucun problème, tant que ce n'est pas dans le secteur de Kenzo... Qu'est-ce que vous dites ? Je veux dire que ce ne serait pas juste si vous tombiez dessus alors que le professeur travaille si dur pour la trouver ! Oh, Jean-Loup ! Quelle plaisante ! Ah, je vois ! Bien, à tout à l'heure ! Bonne plongée ! Jean-Loup, je t'avais dit de ne pas lui parler de Kenzo ! Désolé, mais pourquoi faut-il lui cacher que tu l'as trouvé ? Cette découverte te rendra célèbre dans le monde entier ! Oui, mais pas autant que lorsque j'aurais fait remonter Kenzo à la surface ! Si par malheur F.T. était au courant, ça risquerait de compromettre mes projets ! Je comprends ! Flipper ! Flipper ! Je suis là ! Est-ce que ça va ? Mais qu'est-ce qui se passe ? J'étais encore dans la grotte quand ça a explosé ! Et j'ai été sonné ! L'explosion a dû faire un raffût épouvantable ! Ah ! Qu'est-ce que tu dis ? Je disais que l'explosion a dû faire beaucoup de bruit ! Arrête de te moquer de moi, c'est pas drôle ! Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne me moque pas de toi ? Je ne t'entends pas ! Je vois tes lèvres bouger, mais je n'entends pas le moindre mot ! Et maintenant, tu entends ? Rien du tout ! Je suis devenu complètement sourd ! Oh non ! Et donc, tu vois, le pacard ! Les dauphins se servent d'un sonar pour se diriger ! Un sonar ? Cela fonctionne à l'aide d'ondes sonores ! Leurs vibrations rebondissent sur les objets et reviennent vers Flipper ! Donc, s'il ne peut pas entendre, son sonar ne fonctionne plus ? C'est ça ! C'est pourquoi il nage sans trop savoir où il va ! Il est incapable de se contrôler ! Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? Malheureusement, rien du tout ! Seul le temps pourra nous dire si Flipper recouvrera un jour l'ouïe ! Ça s'arrangera ! Il le faut ! Tu as seulement besoin de repos ! Ton ouïe reviendra en un rien de temps ! Tu as dit quelque chose, la pacard ? Flipper a perdu l'ouïe ! Et c'est celui-là ! La pince ! Magnifique ! Regardez-moi cette force ! Ça serait encore mieux s'il faisait un peu plus attention à ce qu'il pince ! Il est trop dangereux pour être entraîné comme un petit chien ! Assez de vous plaindre, bande de mouviettes ! Bientôt, il fera exactement tout ce que je lui en donnerai ! Bientôt ! Attrape le pince ! Si seulement il réagissait pour un temps ! On va finir par perdre l'ouïe ! C'est drôle que vous disiez ça ! Parce que Flipper a déjà perdu la fienne ! Qu'est-ce que tu racontes ? Explique-toi ! Quelque chose est arrivé à Flipper ! Il n'entend plus rien ! L'Apaca doit l'aider à nasser jusqu'à la maison ! Il n'entend plus rien et il est incapable de se diriger tout seul ! Ça me semble un moment idéal pour faire se rencontrer la pince et ce pauvre petit Flipper ! Prise en flagrant délit ! Vous avez bien dit qu'on ne pouvait pas lui faire confiance ! C'est une voleuse, elle vole pour son père ! Quoi ? Non ! Je... j'étais seulement en train de... d'admirer ces magnifiques objets ! C'est ça bien sûr ! Cet endroit est absolument interdit ! Ah bon ? Je suis désolée ! On dirait qu'il ne manque rien Spike ! Ça ferait mieux de partir ! Je n'entrerai plus jamais ici ! Je... je vous le promets ! Bon débarras ! Tu as été un peu dure avec elle Spike ! La pauvre n'avait rien fait de mal ! Ben ! Elle n'avait pas le droit d'entrer ici ! Oh ! Et alors ? Tu l'as fait toi aussi au début quand tu ne connaissais pas nos lois ? Oui ! D'autre part elle n'a rien volé ! Elle n'a fait que regarder ! Je vous en supplie ! Il faut me croire ! Je sais que j'ai raison et que c'est une voleuse ! Tu es peut-être tout simplement jaloux qu'un autre enfant des villes nous rende visite ! Quoi ? Il ne faut pas rester là ! Sortons ! Mais j'ai raison ! Je le sais ! C'est étonnant Jean-Loup ! L'intérieur de cette grotte est absolument fantastique ! Alors ça valait le coup de tout faire sauter non ? Oh bien sûr que ça valait le coup ! Les images que j'ai pu prendre dans la grotte sont un véritable trésor scientifique ! Bon et maintenant ? Je retourne y jeter un dernier coup d'œil avant de remonter d'accord ? Vous l'êtes qu'une bande de palourdes ! Je vous avais dit de le surveiller ! On dirait qu'il est passé par ici ! Rentrez à la maison au triple moule ! Je m'en occuperai tout seul ! Oh d'accord ! Hé ! Là-bas ! Ici mon garçon ! Viens voir papa ! Oh mon Dieu ! C'était moi une ! J'ai failli être en murée vivante ! L'explosion a dû fragiliser le plafond de la grotte ! Tous ces merveilleux vestiges perdus à jamais ! Au moins il me reste la vidéo ! Quoi ? Oh non ! Ma caméra ! Dites-l'un de vous aurait-il vu mon masque de cérémonie ? Je ne le retrouve pas ! Vous voyez ? Le collier de coquillage de Bia et le masque de Bolo ! Combien d'objets devront encore disparaître avant que vous ne me croyez ? Oui ! C'est vrai que c'est étrange ! Et puis les amis doivent se faire confiance ! Je ne te le fais pas dire ! Comment peut-on prouver que tu as raison ? Bah j'ai peut-être un plan ! Mais j'ai besoin de ton aide ! Mon aide ! Oh tout ça est magnifique ! Ça doit avoir beaucoup de valeur aussi j'imagine ! Oui sans doute ! Mais je voudrais partager un secret avec toi ! Il y a un objet qui a mille fois plus de valeur que tous les autres ! Oh vraiment ? Et nous le cachons très précieusement parce que nous avons trop peur qu'on nous le vole ! Et c'est pour ça que je t'ai demandé de laisser ton sac à l'extérieur ! Désolée ! Oh c'est pas grave ! Je comprends ! Cette coupe de cérémonie a été utilisée par les anciens Mélion lors de leur tout premier festin ! C'est un trésor inestimable ! Wow ! Aurais-tu l'extrême gentillesse de m'apporter un verre d'eau ? Je suis morte de soif ! Bien sûr ! Je reviens tout de suite ! Oh ! Je suis impatiente que papa voit cette merveille ! Oh ! Je n'arrive pas à le croire ! Finalement c'est toi qui avais raison Spike ! Nous te devons des excuses ! Laisse tomber ! Je suis content qu'on ait pu récupérer ce qu'elle avait volé ! Si seulement on avait quelque chose à donner à son père, ils partiraient tous les deux ! Ouh là ! Couchez mon garçon ! Couchez ! Couchez ! Mais qu'est-ce que c'est que ce monstre ? J'ai pensé que le prince aimerait connaître la pince, mon nouveau compagnon ! Oh ! Quelle horrible créature ! Oh ! Je suis maladroit ! La laisse m'a glissé des mains ! Oh ! La pince m'a échappé ! C'est pas vrai ! Tu as fait exprès de la lâcher ! Comment vais-je pouvoir l'empêcher de... mettre Quetzaut en pièce ? Qu'est-ce que... 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 Je suis ton maître ! Euh... Je ne pense pas qu'il soit vraiment au courant, Dexter ! Désolé, je dois partir ! Vous... Vous n'aurez qu'à dire à Flipper que l'apparence est un cadeau pour lui ! Nous devons aller prévenir Flipper ! Vas-y toi ! Nous restons surveillés ce monstre ! Flipper n'entend toujours pas ! Il ne pourra jamais combattre cette chose ! Mais ce crabe est en train de détruire tout Quetzaut ! Je n'entends pas ce que vous dites mais je comprends assez pour savoir qu'il y a un problème ! En route ! Non ! C'est trop dangereux ! Tu n'es pas encore en état ! Je dois y aller le paca ! C'est mon rôle de défendre la ville ! Bon sang ! Quel monstre ! Je n'avais jamais vu une créature pareille ! Tu n'arriveras jamais à le vâcre tout seul ! Les enfants ! J'ai besoin d'un coup de main ! Attends ! Attends ! Retourne d'où tu viens ! Je ne sais pas ce qui se passe mais c'est à moi de jouer maintenant ! Flipper a toujours du mal à se diriger ! Espérons qu'il arrive à échapper aux pinces ! Je ne comprends pas ce que tu dis ! Mais je crois qu'il est temps que tu te taises ! Approche ! Flipper ! Tu as réussi ! Qu'est-ce que tu dis ? Je disais ! Tu as réussi ! Je t'ai entendu ! Ça y est ! J'entends à nouveau ! C'est fantastique ! Tu es toujours un héros ! Que tu entendes ou que tu n'entends pas ! Merci le paca ! Mais notre ami ne dormira pas longtemps ! Je n'avais jamais vu un crabe de cette taille ! Qu'est-ce qu'on va faire de lui maintenant ? Espérons qu'il n'en existe qu'un comme ça ! Attends une seconde ! Je crois bien que j'ai une idée ! Cette créature est tout à fait étonnante ! Je ne vous remercierai jamais assez de me l'avoir donnée ! Et moi, je ne remercierai jamais assez l'opaca de me l'avoir apportée ! C'est un véritable trésor que je ramène à la maison ! Moi aussi, je rentrerai avec quelques trésors ! Bien ! Au revoir à tous ! J'ai été ravis de venir ! Au revoir, Jonathan ! Ravis que vous repartiez ! Bonne chance dans vos ressources pour Ketzo ! Mais... Au revoir, Spike ! Au revoir, le paca ! Et merci pour... merci pour tout ! Salut ! Au revoir ! Alors, quel trésor m'as-tu rapporté de l'île, ma série ? Attends un peu de voir ça ! Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? C'est une coupe de cérémonie utilisée lors du tout premier festin, mais les unes ! C'est quoi cette inscription ? Salut, Jessica, signé Bolo ? Quoi ? Non ! C'est impossible ! Ils se sont moqués de moi ! Qu'est-ce que tu as rapporté d'autre ? Ne t'inquiète pas, le reste est... Du sable ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il semble que les habitants de l'île n'étaient pas aussi ignorants qu'ils l'avaient imaginé ! Oh ! C'est ce maudit Spike ! Il les a aidés ! Oh ! Ce n'est pas grave ! Ne serait-ce que pour ce crap véant, ça valait le coup de faire le voyage ! Oh ! Un coquillage, Monsieur Lapince ! On a épuisé les provisions, patron ! Ouais ! Un hiver a même pas encore commencé ! Restez pas plantés comme ça, algues molles ! Trouvez-lui à manger ! Vite ! Gentil, Lapin ! Brave petit ! Quelle histoire ! Aïe ! Aloha ! Cracato ! Ha ha ! Flippa 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 ! Al-Flippa ! C'est une petitealyse !